Bonjour, je suis revenu de Mangadax. J'étais accompagné de Doi Kim, j'ai retrouvé là-bas beaucoup d'amis, que ce soit Mizu Shop, que ce soit Olivier Fallet, Olivier, tout le monde, Mugen, tout ça, Stéphane, etc. Enfin, toute l'équipe de Mangadax et bien d'autres, y compris quelques abonnés. Et habitués, coucou à vous. Et j'ai travaillé là-bas, je pensais pouvoir travailler très rapidement sur le robot de la piuta en carton, et travailler aussi sur une maquette Gundam. Et il se trouve qu'en fait, j'ai rencontré quelques difficultés. Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de travailler en public sur un objet. Mais là, j'ai terminé en rentrant chez moi le robot de la piuta, et je tenais à vous en faire profiter. Bon, déjà, parce que certaines personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne coucou à vous voudront certainement voir le résultat, entre guillemets, final en tout cas, du robot. Mais je me suis dit que ce serait mieux de vous faire un petit compte-rendu de ce qui s'est passé et de ce que j'ai rencontré comme problème sur le montage de ce modèle en carton, avant de continuer et de faire la version finale qui ne devrait pas tarder à se faire. Donc déjà, pour rappel, il s'agit donc d'un projet où j'ai trouvé un manège à action qui faisait le bruit, la musique du générique de fin du film de Miyazaki, Le Château dans le Ciel, la piuta. Et j'ai immédiatement pensé à modifier ce manège pour placer dessus ce modèle que voici, que m'a offert l'ami Pierre. Coucou Pierre ! Et j'y ai pensé parce que, déjà, dans un premier temps, le premier socle correspondait pour au diamètre des cercles qui servent de support, qui servent de base à ce robot. Ça, je vous ai déjà montré, j'en ai parlé, vous voyez ça dans les vidéos, tout est précisé. Mais le truc, c'est qu'il fallait quand même monter aussi le robot. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que j'étais tellement pressé de le commencer que j'ai commencé par quelque chose que je connais bien, c'est faire le flocage et les dioramas. Dans ce moment, j'aime bien. Et je n'aurais pas dû, parce que, en fait, ça ne se verra pas nécessairement ici. Peut-être ici. Là, vous avez la plaque commémorative sur laquelle le robot place des fleurs. Et ici, vous avez un tout petit point rouge. Ce petit point rouge, en fait, c'est, on va dire, pas le logo, mais le symbole de la piuta qui est sur le robot. Et moi, j'avais découpé ça. Et comme un imbécile, je ne l'ai pas gardé. Je ne l'ai pas gardé, alors qu'en fait, il fallait le mettre ici sur le torse du robot. Et ça, c'est une grosse, grosse, grosse erreur de ma part. Bon, notez que ce n'est pas spécialement précisé en image non plus sur la notice. Je l'ai regardé plusieurs fois. puisque là, vous voyez, une fois le torse terminé, qui ressemble du coup à un truc genre... comment on appelle ça ? Un kebab. Les machines à kebab avec la viande dessus. Là, je suis désolé, mais on ne voit absolument pas préciser qu'il faille mettre ici le petit symbole de la piuta. Ça n'est précisé nulle part ici. Et encore moins... Là, et je vois que finalement, si, en fait, c'est marqué là. Voilà. Mais moi, pour moi... Maintenant, je le sais. Mais pour moi, c'était juste une flèche. Voilà. Ce n'était pas... Ce n'était pas super précis. Pour moi. Mais bon, encore une fois, c'est parce que je ne maîtrise pas le japonais. Et que du coup, ce qui est marqué là, qui certainement indique qu'il faille découper ce petit symbole sur le papier et le mettre sur le torse, forcément ne m'a pas parlé. Entre guillemets. Donc déjà, première erreur de ma part. Et comment je me suis rattrapé ? C'est tout bête. Vous ne le verrez peut-être pas ici. Mais c'est... Peu ou prou pour cette photo. la taille du robot terminée. Et il est presque de face. Donc du coup, j'ai triché. Et j'ai pris sur la photo le symbole de la piota qu'il m'était impossible de faire à la main. Trop petit. Et je l'ai découpé et je l'ai mis sur le torse. j'ai rajouté du vernis dessus. Alors pour le vernis, j'ai utilisé du bête vernis à ongles que j'avais trouvé il y a quelque temps. Ou qu'on m'avait donné, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est bien pratique. De même, pour le vernis, j'ai vernis en fait le mausolée. Et vous voyez, ça rend pas mal. Voilà. On voit les traces de pinceau, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça fait... Déjà, ce n'est pas supposé être neuf. Et surtout, ça m'a permis de coller les fleurs sans mettre de la colle. Alors concernant la colle, justement, j'ai essayé la Taki Glue qu'on trouve à action. Cette colle... Cette colle... Cette colle... C'est de la glu-colle. Cette colle est vraiment excellente. En fait, c'est de la colle blanche. Et quand elle sèche assez rapidement, d'ailleurs, au bout de quelques minutes, elle devient transparente. Et ça, on y reviendra pour de nombreux projets. Mais de la colle comme ça, qui colle bien et qui en plus devient transparente, ça sera un atout majeur pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Sinon, ce robot, pour le faire tenir là-dessus, j'ai pris soin... Ça, c'était en fait ce qui m'a pris le plus de temps. En fait. J'ai pris soin de faire des trous, de faire des mesures. Alors, ce n'est pas super droit, ce n'est pas du tout centré. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais un mal de fou à faire les marquages pour faire les trous pour des petits aimants extrêmement puissants que j'ai ramenés. Et le truc, c'était que je ne voulais pas que ça s'arrache, vu que c'est très puissant, de l'endroit où je l'aurais éventuellement collé. Donc, en fait, j'ai fait des trous. Ça ne se voit pas d'ailleurs, là. J'ai fait des trous dans le socle. J'ai placé les aimants dedans. J'ai refait des trous dans les cartons pour que ça soit plat. Parce que les aimants dépassaient un peu. Je n'avais pas envie, en fait, de faire des trous complètement dans le socle. C'était quand même des aimants assez épais, pas comme des pilerons de m'est pas loin. Et donc, j'ai placé le socle ensuite de telle façon à ce que ça tienne. Et voilà, c'est invisible, mais c'est là. Il y a deux aimants. Et j'ai fait exactement pareil pour les pieds. Voilà. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a différentes strates, épaisseurs pour les pieds. Ici. Là, vous avez, en fait, deux épaisseurs de carton. Et du coup, ça voulait dire qu'il y avait une épaisseur de carton qui pouvait me servir pour éviter d'avoir l'aimant qui dépasse. et que je pouvais faire des trous dans cette épaisseur-là au niveau du talon. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est très exactement ce que j'ai fait. Et ça s'est beaucoup mieux passé que je ne pensais. Ça a d'ailleurs été, en fait, le... Comment dirais-je ? L'apothéose, pour moi, de... La grande satisfaction de ce week-end, c'était ça. C'était que ces aimants fonctionnent. Bon, ils ne sont pas aussi puissants, du coup, vu l'épaisseur qu'il y a entre l'aimant qu'il y a dans le socle et l'aimant qu'il y a dans le pied. Mais, voilà, ça tient. Voilà. C'est pas... Ça ne soulève pas le socle, vous voyez, mais ça fonctionne et surtout, ça tient. Voilà. Donc, sinon, que vous dire de plus sur ce modèle ? Alors, déjà, encore une fois, le fait de ne pas connaître le japonais ne m'a pas aidé du tout. Parce qu'en fait, bon, bien évidemment, vous l'aurez compris avec les autres vidéos, il s'agit en fait de découper les pièces, mais pas de les découper comme ça, c'est impossible de le faire comme ça. En tout cas, aussi proprement, il y en a qui pourraient le faire, mais il faut des outils particuliers. C'est découpé au laser, en fait, il y a une toute petite partie, deux petites parties qui ne sont pas découpées et qu'il faut couper avec une lame. Donc, c'est ce que j'ai fait. mais si vous deviez faire ce genre de modèle, je vous conseille de commencer par couper de l'autre côté parce que vous avez un côté qui indique les numéros et on va dire les grappes. Voilà, ce n'est pas super lisible, même à l'œil nu. Mais voilà, vous avez donc cette planche de carton qui est marquée. Et donc, commencez de l'autre côté. et si ce n'est pas suffisant parce que c'est quand même relativement épais et qu'il faut avoir une bonne lame, continuez de l'autre côté. Voilà, essayez de faire ça proprement parce que sinon, il va rester des morceaux. Et à enlever, ce n'est pas super évident. Ce n'est pas super évident surtout qu'il y a parfois de toutes petites pièces. Toutes petites pièces. Donc, déjà, le kebab, là, il n'était pas évident à faire. Et je vous assure que, encore une fois, tout le monde se moquait un peu de moi à cause de mon tablier pour travailler. N'empêche que j'étais bien content de l'avoir parce que si une pièce disparaissait, ça tombait sur mon tablier et ni par terre ni sur mes vêtements où ça aurait pu disparaître tout simplement en bougeant. Donc, vraiment, faites attention. Mettez-vous un tablier. c'est pratique pour tous vos projets de hobby de toute façon. Et sinon, j'ai quand même collé la majorité des pièces. Pas tout. Mais parfois, j'ai collé, par exemple, je n'ai pas eu le choix pour les bras et pour les jambes. Il fallait bien coller les pièces et pour les pieds aussi. Par contre, comme c'est indiqué ici, les épaisseurs doivent faire en sorte qu'il y ait un petit peu d'espace pour un petit peu articuler les bras. Ils ne doivent pas rester comme ça plantés dans le sol puisqu'il y a un bras qui est supposé amener une fleur sur le mausolée et puis l'autre qui traîne derrière, qui donne une sorte de mouvement. Voilà. Là où j'ai le plus galéré, je pense, c'est certainement pour la tête parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il propose de mettre du rouge sur certains des senseurs de la tête mais ce n'est pas avec. Donc, il faut les peindre soi-même. Alors, heureusement, j'étais rentré à la maison donc je l'ai fait ça au feutre mais c'était pareil pour le petit Squirrel Fox, le petit renard écureuil qui est le même animal qu'on voit dans Nausicaa et il se trouve qu'il était prédécoupé dans un papier jaune mais il était jaune donc il fallait rajouter du blanc, il fallait rajouter du marron, il fallait faire ses yeux en vert, les yeux en vert d'ailleurs je ne les ai pas réussis mais vous voyez, il est petit c'est petit comme une rognure d'ongle donc j'ai fait ça au crayon de couleur taillé très fin ensuite je l'ai terminé finalement on va y arriver monsieur ? voilà, monsieur Focus et ok c'est bon et je l'ai terminé avec quelques Gundam Marker sauf pour le blanc donc de loin ça fait illusion mais de près c'est pas encore ça et sinon pour ceux qui se poseraient la question qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos non, ce n'est pas moi qui ai rajouté le flocage c'était livré avec et donc il y avait le flocage aussi bien pour le sol que le flocage pour le le torse et là pareil j'ai mis tout simplement de la taquiglou de la la colle blanche et j'ai réparti tout ça comme sur les images comme c'est proposé sur la notice où ils ont très bien fait les choses puisqu'on montre à la fois devant et derrière et donc j'ai fait exactement pareil que sur la notice et avant que ça ne sèche parce que c'est peut-être le gros défaut de cette colle mais pour moi c'est aussi une qualité j'ai saupoudré le flocage qui était livré avec la boîte et ça a séché très rapidement et vous voyez ça rend vraiment très très bien et bien évidemment quand vous faites ça faites-le par exemple moi je ne l'ai pas fait là-dessus mais faites-le sur une surface en papier ou en plastique ou quoi mais qui soit comment dirais-je susceptible de réceptionner le flocage non utilisé et comme ça en fait vous pliez votre feuille et vous replacez le flocage non utilisé dans le réceptacle ou le petit sachet qui contient donc le flocage et comme ça vous aurez du flocage à nouveau si vous en aviez encore besoin et ça rendra vraiment très bien donc voilà pour ce robot je suis en train de travailler en ce moment sur les chutes de grappes là je ne sais pas des grappes mais bon sur ce qui reste des pièces découpées et je fais différents essais pour essayer de faire alors au départ c'était pour faire des racines pour le coup ça ressemble plutôt à des lianes mais bon il se trouve que dans la piuta il y a à la fois des lianes des racines des branches et ça sera l'occasion pour une prochaine fois de parler de ce genre d'outil là c'est une double lame voilà et ça c'est une lame circulaire qui est surtout utilisée en scrapbooking je crois que je vous en ai déjà parlé et j'ai utilisé ça pour ça et sinon l'autre finalisation du projet c'est d'utiliser finalement non pas du carton mais une espèce de mousse que j'ai trouvé à Nose qui ressemble à la matière qu'on a sur les tapis de sol quand vous faites de la gymnastique ou du sport ou quoi c'est à peu près la même chose en plus fin c'est aussi la même chose qu'on a je crois pour le camping ça doit en être très très proche mais en tout cas j'ai trouvé ça une grande planche taille A2 à Nose à 30 centimes voilà et je suis bien content de l'avoir pris au départ c'était pour envelopper et protéger des maquettes pour le transport mais finalement je vais le prendre pour faire les pierres sur le côté pour refaire un petit côté comment dirais-je là ça fait franchement carton l'idée c'est pas de faire réaliste ou comme dans le dessin animé mais de reprendre un petit peu cette idée là et comme c'est très léger j'ai pensé grâce à un objet que j'avais trouvé à la ressourcerie qui était une espèce de moteur solaire qui ne fonctionne plus où il y avait un fil très très fin avec un papillon dessus et je me suis dit je vais faire la même chose hop je vais faire la même chose avec le socle et je vais y mettre à la fois des pierres qui volent autour du socle et des petits nuages et je trouve que ça va rendre vraiment super bien une fois que ça sera vraiment terminé je pense que ça rendra vraiment super bien et je me suis peut-être un petit peu trop compliqué la vie parce que j'ai tenu à mettre une espèce d'axe alors qu'en fait il y a des trous il y a des trous là-dedans qui peuvent être utilisés pour ça mais on verra bien on verra bien le principal c'est que ça puisse marcher et puis en plus quand ça tournera ça tournera ça remuera un petit peu comme ça pour les nuages ça rendra peut-être pas mal et ça peut être très sympa donc voilà vous voyez je ne suis pas très très loin entre guillemets de la fin et ça peut rendre quelque chose de vraiment original et sympathique en plus d'être un petit peu pas interactif mais qui bouge et qui fait de la musique donc avec ces trucs-là ça devrait le faire voilà je crois que j'ai fait le tour de cette mise au point sur ce projet Robots de la Puta et Petit Manège qui fait de la musique je pense que on est vraiment vraiment pas loin de la fin je ne vais pas terminer ça tout de suite parce que j'ai un événement ce week-end je vous le rappelle je suis à Lyon ce week-end au LGS au Lyon Game Show où je ne serai pas exposant ma quête mais conférencier je vais faire deux conférences un hommage à Isao Takahata et un autre sujet sur Sommes-nous deux grands enfants donc si vous êtes du côté de Lyon n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou voilà donc et sinon je reprendrai ça un peu plus tard parce que là j'ai des piges à faire sur un projet dont je vous parlerai certainement un de ces quatre et qui réclame toute mon attention mais je tenais à vous montrer ce robot de la Puta voilà bah écoutez j'espère que cette petite mise au point vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker les pouces bleus en ce moment c'est très important ne les oubliez pas n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nouveaux abonnés qui nous rejoignent ces derniers temps on est plus de 1520 à l'heure où je fais cette vidéo c'est juste génial merci à vous tous coucou aux grands anciens qui me suivent depuis très longtemps merci à vous tous de votre fidélité et je vous retrouve donc très bientôt pour la suite et la fin de ce projet de robot la Puta pour la suite